Alors dans cette vidéo, on va calculer la vitesse et la position d'un objet qui chute après avoir lancé directement au-dessus de nous. Donc on va lire tout de suite l'énoncé et puis après on va tenter de résoudre ce problème. Une personne se tient au bord d'un fossé et lance une pierre directement au-dessus de lui avec une vitesse initiale de 13 mètres par seconde. La pierre le manque en tombant et continue sa chute. Calculer la position et la vitesse de la pierre à 1 seconde, 2 secondes et 3 secondes après le lancé en négligeant la résistance à l'air. Donc la première chose à faire quand on rencontre un problème en physique, c'est de se faire un petit schéma pour essayer de mieux comprendre la situation. Donc ici visiblement on est le bord d'une montagne, le bord d'un fossé, et on peut imaginer une personne qui se situe comme ça, avec une main qui est très très longue, qui lance une pierre vers le haut et puisque cette pierre il la lance à 13 mètres par seconde, au bout d'un moment elle va finir par retomber. Si vraiment vous lancez une pierre avec une vitesse très 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 élevée, mais vraiment il faudrait qu'elle soit très élevée, à ce moment-là elle peut quitter l'atmosphère, mais enfin là c'est pas le problème. Donc elle est lancée à une vitesse de plus 13 mètres par seconde. Alors c'est important, c'est un plus, parce que la vitesse elle est vers le haut, on va définir le haut comme étant plus et le bas comme étant moins. Et comme je l'ai dit, elle finit par retomber au bout d'un moment, parce qu'il y a donc une autre accélération, qui est la gravitation, et la gravitation c'est pas donnée, mais elle est de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Ça c'est vraiment une valeur qui est importante à connaître. 9,8 mètres par seconde au carré, c'est l'accélération due à la gravité terrestre. Et donc comme on a cette accélération qui est négative, qui est dirigée vers le bas, et bien au bout d'un moment notre pierre elle va retomber, et donc sa vitesse elle va être inverse. Donc la vitesse elle va être positive au début, jusqu'à ce qu'elle arrive à une hauteur maximale, et puis ensuite elle va devenir négative au moment de sa chute, au moment de la descente. On a également mis dans ce schéma nos valeurs, celles qui sont les plus importantes, c'est-à-dire le 13 mètres par seconde, qui est la vitesse initiale, on va juste le rajouter pour que ce soit vraiment très clair. Donc la vitesse initiale elle est de 13 mètres par seconde, et moins 9,8 mètres par seconde au carré, ça c'est notre accélération, qui est égale à moins g. Moins g qui est donc l'accélération due à la gravité. Donc ça c'est fait, maintenant on nous demande de calculer la position et la vitesse. Alors on va commencer par calculer la position, et pour calculer la position, puisqu'on nous donne la vitesse initiale que l'on a déterminée, l'accélération, et qu'on a du temps, et bien on va utiliser l'équation suivante, qui est y, c'est-à-dire la hauteur, la position, c'est égal à y0, la position initiale, plus la vitesse initiale par le temps, plus un demi de l'accélération, l'accélération ici c'est moins g, par le temps au carré. Alors les deux valeurs qui ne nous sont pas données, c'est la position finale, c'est ce que l'on cherche, y, et aussi il nous manque la position initiale, alors la position initiale simplement, c'est quelque chose d'un peu arbitraire, on peut la déterminer comme étant 0, donc y0 c'est la position au moment du lancer, et on va la déterminer comme étant simplement 0. On pourrait la déterminer comme étant une autre position, l'important c'est juste en fait la différence qui compte, plus que vraiment la position absolue. Donc là, pour que ce soit plus simple dans nos calculs, on va juste mettre y0 égale 0, ça nous permettra de le supprimer, et ce sera très simple comme ça. Alors maintenant, on remplace nos valeurs, y c'est ce que l'on cherche, donc forcément on ne peut pas encore le remplacer, V0, il nous est donné, il est de 13 mètres par seconde, 13 mètres par seconde, le temps, on va le faire avec le premier temps, donc ça va être une seconde, donc ça va faire 13 mètres par seconde, par une seconde, ensuite on rajoute plus 1,5 de l'accélération, l'accélération qui est moins 9,8 mètres par seconde au carré, moins 9,8 mètres par seconde au carré, et encore une fois, le temps, le temps c'est ici 1 au carré, je vais juste remettre le carré, évidemment ça fait 1, mais comme ça au moins ça permet d'avoir la symétrie entre les deux équations. On descend un petit peu pour se laisser plus de place, et il ne nous reste plus qu'à résoudre l'équation, donc on va le faire à la calculatrice tout de suite, donc ça nous donne 13 fois 1 plus 1,5 de moins 9,8 par 1 au carré, ça fait simplement 1, on va juste le mettre pour que ce soit vraiment très clair, ce qu'il nous donne 8,1. Donc on écrit 8,1 mètres, seulement on sait que ce 8,1 mètres, il est positif, donc il est au-dessus de notre lancée, par exemple, il peut se situer ici, sur notre petit schéma, mais on ne sait pas si c'est 8,1 au moment de la montée, ou au moment de la descente. Donc pour déterminer ça, en fait il va falloir répondre à la deuxième partie de notre question, qui est de déterminer la vitesse. Si la vitesse est positive, ça veut dire que le 8,1 se situe au moment de la montée, si la vitesse est négative, après une seconde, ça veut dire que le 8,1 se situe au moment de la descente. Alors comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça ? Eh bien on va utiliser une autre équation cinématique, qui est En remplaçant par nos valeurs, ça nous donne donc la vitesse finale, on ne la connaît toujours pas, la vitesse initiale, elle n'a toujours pas changé, c'est toujours 13 mètres par seconde, L'accélération elle est également identique, et on a donc l'accélération due à la gravité, qui est de 9,8 mètres par seconde au carré, et enfin notre temps c'est toujours une seconde, cette fois-ci pas au carré. En utilisant la calculatrice, on fait le calcul, ça nous donne 13 plus, entre parenthèses, moins 9,8, ce qui nous donne 3,2. Donc ici on a une vitesse de 3,2 mètres par seconde, 3,2 mètres par seconde, et on voit que notre vitesse, elle est positive, ça veut dire que comme notre vitesse est positive, c'est une vitesse qui va vers le haut, et comme on a déterminé qu'à une seconde après le lancer, notre pierre se situait à 8,1 mètres, et que sa vitesse était de 3,2, mètres par seconde, et bien on a une pierre qui se dirige vers le haut, sa vitesse est encore positive, donc elle est encore en montée. Cependant, elle est en montée, mais on voit que le 3,2 mètres, il est inférieur à la vitesse initiale qui était de 13 mètres par seconde. Donc bien que la pierre soit toujours en montée, sa vitesse est diminuée, ce qui correspond bien à l'expérience concrète que l'on peut faire. Lorsque l'on lance une pierre en hauteur, et bien encore une fois, puisque sa vitesse n'est pas suffisante pour sortir de l'atmosphère, pour s'échapper de la traction gravitationnelle, et bien au bout d'un moment, la pierre va tomber, va chuter. Donc maintenant, on va répondre aux deux autres questions qui nous sont posées, en utilisant 2 secondes et 3 secondes. Alors comment on va faire ? Et bien il suffit juste de remplacer, à chaque fois qu'on voit une seconde dans notre équation, et bien le remplacer par 2 et 3 secondes. Donc on va le faire tout de suite, en faisant un copier-coller de notre première équation. Alors on la prend, on descend. Et ici, puisqu'on a une seconde dans la première partie de l'équation, et une seconde dans la deuxième, et bien on va remplacer par 2 secondes. Ça va nous donner, en faisant le calcul à la calculatrice, donc 13 par 2 plus 1 demi de moins 9,8 9,8 par 2 au carré. Et on a maintenant une position qui est égale à 6,4 m. 6,4 m. Lorsque on est à 2 secondes de chute. On va faire la même chose pour notre troisième temps, qui est 3 secondes. On remplace le 2 par un 3. 3 secondes. Ça ne va plus nous donner 6,4 m. On fait le calcul. Ça nous donne 13 fois 3 plus 1 demi de 9,8 par 3. au carré. Et ça nous donne maintenant moins 5,1. Alors moins 5,1, ça veut dire qu'on est en dessous de notre point initial. Pour revenir sur le schéma, vous voyez, on est maintenant ici, puisque notre point initial, c'était 0. Et bien on est en dessous, par exemple ici. Moins 5,1. Maintenant on a trouvé la position de la pierre aux trois temps qui nous sont donnés. Il nous reste à trouver la vitesse de la pierre aux deux temps, donc à 2 secondes et à 3 secondes. Donc on va reprendre notre équation qui nous a permis de déterminer la vitesse. On la place un peu plus bas. Et ici on a simplement un temps à remplacer à la fin de notre équation. Ici c'était 1, on le remplace par 2. On fait notre calcul à la calculatrice. Ça nous donne 13 plus moins 9,8 9,8 multiplié par 2 et ça nous donne moins 6,6. Donc ça c'est la vitesse après deux secondes de lancer. Moins 6,6 mètres par secondes. Il ne nous reste plus que une vitesse à calculer. On reprend notre équation, on change le temps qui nous est donné ici par 3 secondes et en faisant le calcul ça nous donne 13 moins 9,8 par 3 ce qui nous donne moins 16,4 ici moins 16,4 mètres par seconde. On a répondu maintenant à toutes nos questions et c'est intéressant parce que l'on voit que pour le premier temps pour une seconde la position était positive la vitesse était positive donc la pierre était encore en montée sa vitesse était positive et elle était toujours au-dessus de nous lorsque l'on arrive à 2 secondes sa vitesse maintenant est négative mais sa position est toujours positive c'est à dire que la pierre est toujours au-dessus de nous mais elle a commencé sa descente et enfin lorsque l'on est à 3 secondes à la fois sa vitesse et sa position sont négatives donc la pierre est toujours en chute libre sa vitesse est toujours vers le bas et sa position est également négative c'est à dire qu'elle est passée en dessous de nous elle est en dessous du fossé sur lequel on se placait donc vous voyez au début en fait la position elle était de 0 ensuite notre pierre elle monte elle monte elle monte elle finit par atteindre une position maximale et elle commence à chuter à descendre et on voit en fait que ça ça fait une parabole le mouvement le mouvement de la pierre il est défini par une parabole avec sur un axe sa position et sur un autre axe le temps et on voit bien effectivement qu'à un certain moment la pierre va atteindre une position maximale et que dépasser cette position maximale et bien elle va entraîner sa chute de la même manière si on fait un petit schéma avec d'un côté la vitesse et d'un autre côté le temps le temps toujours sur le même axe et cette fois-ci plutôt que la position on va mettre la vitesse on voit que la vitesse au début elle commence à 13 mètres par seconde et pour essayer d'être assez cohérent avec l'autre graphique on va essayer de faire en sorte qu'il corresponde donc puisque notre point maximal il se situe ici on va essayer de le faire correspondre et lorsque la pierre aura atteint ce point maximal ça veut dire que sa vitesse sera nulle vous voyez au sommet en fait sa vitesse s'annule l'accélération compense la vitesse initiale et au moment où la pierre change de signe sa vitesse change de signe et bien c'est au moment où elle atteint sa position maximale donc vous voyez au début elle est à 13 mètres par seconde ensuite à 2 secondes elle est toujours positive mais sa vitesse est moindre et on voit qu'à 3 secondes sa vitesse passe du côté négatif moins 5,1 donc on voit bien la différence entre d'un côté la position face au temps et de l'autre la vitesse face au temps la seule variable en fait qui ne change pas si on devait faire un dernier petit graphique c'est l'accélération donc ici c'est toujours le temps et cette fois on a l'accélération sur l'axe des ordonnées accélération l'accélération elle elle reste toujours de moins 9,8 moins 9,8 on va faire un graphique avec un axe du côté des moins et on voit bien que notre accélération elle est toujours de 9,8 peu importe le temps 9,8 mètres par seconde au carré voilà donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo dans une prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021